Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto dans le style de la scène finale de Truman Show que je vais réaliser à partir d'une photo de ma petite soeur que j'ai prise devant une résidence et d'une photo du ciel Voilà, l'autre jour je me suis un peu partie en vrille et je me suis rendu compte que ça ressemblait à ça donc en fait j'ai poussé la retouche dans ce sens là et du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo étape par étape Voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti L'univers quand même, la retouche est assez douce même si on verra ça à la fin du coup je vais pas mettre trop de clarté pour pas avoir quelque chose de trop dur je vais rajouter légèrement de bleu ensuite la photo du ciel donc elle pour le coup c'était un soir d'orage du coup c'est vachement orangé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter du bleu pour obtenir un joli ciel bleu voilà ça se voit que c'est un peu simple donc on va rajouter de l'exposition on va remonter les tons clairs les tons foncés on va les rehausser aussi pour essayer de perdre le côté orageux les noirs pareil et rajouter un poil de contraste donc là on sélectionne les deux et on dans le trou man show les marches montent vers la droite donc ce qu'on va faire c'est qu'on va inverser l'image avec une symétrie horizontale pour avoir les marches dans le bon sens je double mon calque je mets invisible le premier et donc là pour détourer la photo ce que je fais c'est que je vais utiliser l'outil baguette magique avec une tolérance à 30% pour pouvoir englober un maximum de détails pour rajouter de la sélection j'appuie sur l'outil majuscule pour prendre les choses de manière un peu plus brutale je peux utiliser l'outil sélection je reviens sur l'outil baguette magique je sélectionne les contours de cheveux les contours de main les contours de chaussures tous les contours au niveau du sol pareil on peut sélectionner grossièrement on reviendra près dessus et le rose du côté là on intervertit la sélection clic droit intervertir on fait un masque de fusion alors il y a des choses qui vont pas pour s'en rendre compte on va utiliser une couleur de fond voilà du bleu nuit ma porte elle a bavé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser l'outil lasso polygonal pour créer pour recréer en fait le bord de la porte rapidement c'est pas très compliqué forcément voilà hop on vient sélectionner les endroits qui manquent on utilise le pinceau en blanc pour venir faire réapparaître en fait ce qui a disparu pareil en bas ce qu'on est censé garder voilà ensuite tous les petits points qui apparaissent on prend le pinceau noir et on vient les enlever le contour des marches est un peu sale donc ce que je fais c'est que je récupère l'outil lasso polygonal et en fait je vais venir retracer les marches on vient reprendre le pinceau noir pour supprimer tout ce qu'on a de trop dans cette zone en fait là par exemple on voit que ça a débordé vers l'intérieur donc on refait intervertir on prend un pinceau blanc pour faire réapparaître et hop on vient faire réapparaître les endroits qui sont partis alors qu'ils sont censés être là ensuite là moi j'ai le contour de la chevelure qui me dérange un peu donc ce que je fais c'est que je vais prendre un pinceau noir j'enlève légèrement de la dureté pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu naturel ce que je vais faire c'est que vu que j'ai fini le détourage je vais dupliquer et aplatir mon calque pour pouvoir revenir dessus sans être embêté par le masque de fusion je mets en invisible le calque précédent je vais venir bosser sur ce calque numéro 2 l'image elle est pas droite donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une règle hop je vais la caler là haut en repère et je vais faire aligner en fait le haut de la porte avec ma règle donc je clique sur mon calque numéro 2 et donc là en faisant CTRL T on va le faire tourner légèrement pour l'aligner pour aligner le haut de la porte avec ma règle voilà donc là on a quelque chose de droit on peut enlever la règle là maintenant seconde chose qui me chagrine c'est qu'en fait on est censé être sur une marche qui s'arrête devant la porte sauf que clairement ici on voit que la marche en béton est censée continuer et la coupe du crépi est vraiment pas droite donc ce qu'on va faire c'est qu'on va recréer le cadre on est censé avoir une perspective de la marche donc en fait quelque chose qui va être rectangulaire si on le met à plat on va avoir l'impression que ça s'élargit vers nous donc c'est ce qu'on va faire on va partir d'en bas à droite de la porte et on va créer une perspective donc là moi la diagonale elle me paraît pas mal on va pas revenir ici directement on va carrément recréer toute la marche ce que je fais c'est que je fais une ligne droite qui descend jusqu'au niveau du crépi en bas et là je referme ma boîte à partir de là ce qu'on veut c'est recréer une marche mais il y a aussi ce petit bout là qui vient déranger donc je fais intervertir j'utilise l'outil gomme et je viens gommer ce petit bout qui n'est pas censé exister ensuite je refais intervertir et là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va recréer la marche on va utiliser l'outil temps fond on va sélectionner la marche au niveau du croisement entre les deux matières donc le béton et le crépi en appuyant sur alt voilà donc là on a un aperçu de ce qu'on a sélectionné et on va venir aligner en fait tout bêtement notre motif et l'image déjà existante et à partir de là on peint on a notre perspective moi ce que je veux faire c'est une image qui fasse vraiment penser au Truman Show et notamment à cette scène où on découvre en fait l'escalier donc je veux vraiment une grande image donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà commencer par agrandir notre zone de travail et je laisse un peu de place en bas parce que je veux pouvoir rajouter des marches et de l'eau je voudrais rajouter des marches parce que l'escalier n'est pas si petit que ça on va pas faire un escalier aussi grand que dans le Truman Show mais disons qu'on va rajouter genre trois marches peut-être donc je vais déjà agrandir mon fond bleu ce qu'on va faire pour rajouter trois marches tout simplement c'est qu'on va venir copier la dernière marche vu que c'est la seule qui est vide donc je la sélectionne, je fais CTRL C, CTRL V pour la copier et ce que je vais faire c'est que je vais venir en fait l'aligner voilà comme ça on a six marches qui descendent vers le bas de l'image le crépi je pense qu'on va le recouvrir de nuages donc ça on s'en fiche ce qui me dérange là c'est vraiment le motif récurrent des marches donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aplatir tout ça et avec l'outil pansement on va venir modifier en fait légèrement chaque marche pour qu'elle soit un peu unique donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre cet endroit de la marche et je vais venir le dupliquer ici voilà comme ça je change un peu les motifs ensuite je vais faire pareil sur la marche d'après mais en utilisant un autre endroit pour avoir des motifs différents encore à partir de là pour voir où est-ce qu'on fait la cassure entre le ciel et l'eau on va utiliser en fait la fin de l'escalier ici on va avoir le contact au premier plan entre l'escalier et l'eau mais c'est pas à cet endroit là que va s'arrêter le ciel le ciel lui va venir toucher l'escalier à cet endroit là on va venir caler notre petit trait donc voilà ça ce sera la fin du mur la première ligne c'est la fin du mur du fond et la seconde ligne c'est la fin du mur de l'escalier ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller chercher notre ciel on va le mettre derrière l'escalier on va l'agrandir pour qu'il fasse la taille qu'on veut je sélectionne le fond je mets un masque de fusion sur mon ciel on a du coup le ciel en fond on voudrait aussi le mettre sur les marches à l'avant alors moi ce qui m'intéresse c'est de créer une sensation de décalage vu que si ce ciel est peint sur le mur du fond et que le même est peint sur l'escalier avec la perspective toujours on va avoir un léger décalage entre les deux donc ce que je fais c'est que je vais venir dupliquer le ciel en fond je vais le désopacifier le mettre à 50% et maintenant je vais le mettre devant mon personnage comme ça au moins on voit ce qu'on fait je vais le prendre et je vais le décaler légèrement sur la droite en bas en diagonale pour avoir voilà cette sensation de perspective qui est changée quoi on rend le calque invisible on utilise de nouveau l'outil de sélection polygonale ce qu'on va faire c'est qu'on va venir reprendre la forme des marches au premier plan voilà et là pour terminer cette sélection on va réutiliser la majuscule pour venir faire finir en fait notre sélection au niveau de la barre du bas où est censé finir l'escalier et on ferme notre sélection à partir de là on réactive le calque du ciel le second on enlève l'ancien masque de fusion on met le calque à fond et on va venir mettre un masque de fusion ce qui va faire en fait apparaître le ciel uniquement sur la zone de l'escalier donc là on a notre ciel et notre escalier je vais faire une symétrie horizontale du ciel du fond et du ciel de l'escalier pour ça il va me falloir aplatir ces deux là donc je fais un calque je sélectionne les deux à partir de ça je sélectionne le ciel du fond je fais ctrl c donc copier nouveau je le colle et là ce que je vais faire image rotation de l'image et symétrie verticale j'ai mon ciel en inversé ce qui correspond du coup au reflet de l'eau je viens le remettre dans mon fichier photoshop et je viens le faire coller en fait à la ligne d'horizon qu'on a choisi tout à l'heure on va faire pareil avec l'escalier que je viens le coller à l'endroit où on avait décidé que ce serait la fin de l'escalier ok donc là la rupture entre les deux se voit pas énormément on va venir baisser la luminosité augmenter un peu le contraste et on va utiliser de nouveau l'outil sélection polygonale pour en fait faire le tour de la ligne d'horizon des escaliers on sélectionne le bas de l'image parce que c'est ce qui nous intéresse et on crée un masque de fusion avec cette sélection donc là on peut enlever les règles parce qu'en fait on a le haut et le bas de l'image qui est visible donc ça commence déjà à prendre forme nous ce qu'on veut c'est quand même une impression de mer en bas là ça fait vraiment miroir donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner le reflet de l'escalier et le reflet du ciel et on va les aplatir légèrement parce que quand on regarde l'eau depuis un certain point on a cette sensation que l'image qu'elle reflète est plus plate que la réalité donc là ce qu'on va faire c'est qu'on fait CTRL T pour modifier comme je vous disais tout à l'heure et on va venir appuyer sur majuscule pour pas baisser les calques de manière régulière en fait mais pour venir juste lui faire perdre de la largeur donc on appuie sur majuscule et hop on vient aplatir le calque comme ça en fait là ça me paraît pas mal ce qu'il nous faut c'est ajouter du coup sur cette surface pleine l'esthétique des vagues on va faire un nouveau calque ce qu'on fait c'est qu'on duplique ce petit calque on y ajoute du bruit ajoute de bruit voilà on le met à 400% au maximum en uniforme et en panochromatique on vient mettre un flou gaussien par dessus à 3,1 et par dessus ça encore on va dans filtre esthétique et on ajoute de l'estampage voilà à partir de là nous ce qu'on veut c'est rajouter de la perspective pour avoir l'impression que les vagues qui viennent vers nous sont de plus en plus grosses forcément ce qu'on va faire c'est qu'on va faire CTRL T et on va créer un trapèze assez aplati avec cette base donc on sélectionne un angle, on appuie sur CTRL, on vient déformer le calque voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire CTRL T et on va faire la même chose que tout à l'heure on va appuyer sur majuscule pour juste baisser la hauteur et pas modifier la dimension du calque général quoi je trouve que le motif il est pas assez impactant ça fait pas assez vague du coup ce que je vais faire c'est que je vais agrandir le tout hop et là je vais revenir appuyer sur majuscule et baisser la hauteur du calque pour encore aplatir et là pour le coup comme vous le voyez on a vraiment cette sensation de vague quoi donc ça c'est cool ce qu'on fait c'est qu'on vient copier ce calque on vient le coller ici là vu qu'on a la luminosité par dessus ce calque on voit en fait là où la forme de l'eau est censée s'arrêter donc moi ce qui me va pas encore une fois c'est qu'en fait là où s'arrête l'eau on va pas voir la forme de la perspective on va pas voir la perspective des vagues qui s'éloignent donc ce que je vais faire c'est que je vais refaire CTRL et je vais rappuyer sur majuscule pour baisser le haut de l'image et rapprocher de moi en fait les petites vaguelettes voilà donc là pour le coup ici on a des vagues petites et ici on a des vagues plus grosses donc là ce que je fais c'est que je vais garder le même masque de fusion que la luminosité hop donc là mon calque il correspond uniquement à l'eau et je vais le mettre dans un mode de fusion qui va me permettre de garder la surface de l'eau plus l'eau en dessous donc moi j'aime bien dans ces eaux là sauf que il y a trop de saturation du coup ce que je vais faire c'est image, réglage, teinte et saturation et je vais désaturer en fait mon eau voilà comme ça en fait on garde uniquement la forme de l'eau et le ciel dessous ok est-ce qu'on a toujours besoin de la luminosité qu'on avait mis par dessus oui mais peut-être pas autant donc là je vais venir rajouter un peu de luminosité par rapport à ce qu'on avait enlevé au début donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un dossier avec tout ça hop et là on va l'appeler montage et par dessus ça on va venir faire une retouche donc je vais essayer de garder en référence en fait l'image du Truman Show c'est contrasté mais c'est quand même très très bleu clair quoi et légèrement rosé donc ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre une petite courbe par dessus voilà enlever un peu de contraste éventuellement je vais rajouter un petit LUT à partir de là on va venir modifier la porte donc là moi il y a le vélo là qui me gêne un peu on va enlever le guidon de vélo avec la même technique que celle que je vous ai montré tout à l'heure donc ce qu'on va faire c'est qu'on va garder le montage et on va le fusionner pour avoir une image neutre encore une fois et là on va venir prendre le petit tampon et on va venir coller en fait le motif comme tout à l'heure je me demande si on change pas la teinte de la porte quand même qui est un peu verdâtre du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va la désaturer totalement et à partir de là je fais un masque de fusion noir donc je fais CTRL I et pour venir en fait appliquer ce masque ici je vais venir faire un petit cadre autour de la porte donc là je prends un petit pinceau blanc et je viens peindre ma porte en blanc à partir de là j'ai mes marches qui restent un peu jaunes donc ce que je vais faire c'est que de manière générale dans l'image je vais enlever du jaune donc je vais dans correction sélective jaune et j'enlève du jaune voilà parce que je préfère quand ça tourne légèrement plus au mage plutôt qu'au jaune on a du coup le principal je dirais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en ajoutant du décalage un peu de saturation quand même voilà et c'est fini et comme ça vous avez un montage à la Truman Show avec du coup les marches qui montent vers la porte de sortie les nuages en fond et le reflet de l'eau avec la sensation des vaguelettes comme dans la scène finale donc voilà pour cette étape par étape d'une réalisation d'une photo dans le style de la scène finale de Truman Show j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt ciao